L'actualité, bien, c'est ce qui se passe en ce moment. On va tout de suite retrouver au Square Victoria, Montréal, Yves Poirier. Il y a des manifestants militants pro-palestiniens qui ont installé un campement. Et Yves, là, il y a des contre-manifestants qui sont sur place aussi en ce moment. Absolument. Je vous montre tout de suite en direct ce qui se passe. Vous êtes... Donc, vous l'avez précisé, Square Victoria, de nombreux policiers du SPVM qui sont d'ailleurs présents cet après-midi, Michel. Et de l'autre côté, bien, c'est le fameux campement pro-palestinien qui est apparu au cours des derniers jours. Il est barricadé au même titre que celui qui se trouve sur le terrain de l'Université McGill. Regardez également, il y a une scène de vandalisme, des vandales qui s'en sont pris, bref, à la statue de la Reine Victoria. Mais là, je vais me déplacer en direct parce qu'il y a les policiers du SPVM qui ont érigé une espèce de barrière pour empêcher les deux groupes, justement, de s'affronter et de se trouver à quelques mètres de distance. En fait, l'autre groupe est là-bas, Michel, composé d'au moins une cinquantaine, soixantaine de personnes. Ce sont des gens qui reprochent notamment à Valérie Plante de tolérer ce type de campement pro-palestinien alors que l'administration de la Ville de Montréal démantèle des campements pour itinérants. Deux poids, deux mesures, disent les manifestants, qui veulent, bref, se réapproprier l'espace public. J'ai rencontré notamment des travailleurs de Square Victoria qui en ont assez de ce bruit incessant, de slogans et de bruit de tambour, etc. émis par les manifestants pro-palestiniens. Vous allez entendre quelques réactions des contre-manifestants. La plupart d'entre eux, Michel, sont munis de drapeaux québécois et canadiens. On les écoute. Eux, ils disent qu'ils ont le droit de manifester. Manifester, pas un problème, mais venez pas dans nos synagogues pour manifester. Venez pas dans le Square Public et vous empêchez les autres et vous... vous nous envoyez des... des threats. Ils nous menacent. Ils nous font des menaces. Moi, je menace personne. Je marche, je les regarde, je les observe correct. Mais ils nous menacent, ils nous insultent. Ça n'a rien à faire avec Israël ou Canada ou Gaza, mais notre démocratie est en train de se faire attaquer. On n'applique plus la loi de façon qu'il faut le faire. Moi, je vois ma ville ici kidnappée. La ville est kidnappée. Ce n'est plus ma ville. Eux disent qu'ils occupent pacifiquement le Square Victoria. Ça vous a l'air pacifiquement? C'est bruyant. C'est dessiné sur les statues. Regardez ça. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit, mais personne n'a le courage, surtout pas Mme la mairesse, n'a pas le courage de le dire et de ne rien faire. Pourquoi vous cachez votre visage en partie? C'est parce qu'on a peur d'eux, c'est tout. Bon, oui, vous êtes sur place. Il n'y a pas de débordement, pas de violence, selon ce que vous avez été à même de constater jusqu'à présent? Non, c'est pacifique, somme toute, alors qu'on entend de part et d'autre des discours. Je lis sur les affiches, les messages qui reviennent souvent, c'est Montréal prise en otage, Université McGill, l'Esquire Victoria notamment, on fait allusion aux deux campements, libérer nos espaces publics, une autre pancarte où c'est écrit en anglais, un off is enough, assez, c'est assez. Bref, on reste sur place, Michel, et on surveille cette situation en développement du côté du Soir Victoria au centre-ville de Montréal. Ivoirie, merci beaucoup. Ivoirie, donc, sur place. Merci.